Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le 25 février dernier, Michael Mack a posté sur son compte Twitter une photo des locaux de Macnext avec le logo de l'entreprise sur le mur. Mais si on clique sur l'image et qu'on regarde attentivement dans le coin inférieur droit de cette dernière, on peut y voir de nombreux concept art représentant à première vue un manoir avec différentes pièces illustrées, une prise de vue aérienne et d'autres dessins. On est donc en train de se poser les questions suivantes. A quoi cela correspond-il ? Est-ce une nouveauté ou une réhabilitation ? Et pour quand cela devra-t-il se faire au parc ? Je vais donc tenter de répondre à toutes ces questions avec des hypothèses qui m'ont intéressé et que j'ai moi-même formulées pour avoir le plus de possibilités possibles. Générique. Pour commencer, je tiens à dire que toutes les informations que je vais dire dans cette vidéo concernant cette nouveauté ne sont que des hypothèses construites par les fans et moi-même. Si vous avez la moindre proposition, n'hésitez pas à me la faire parvenir en commentaire. Tout d'abord, je vais parler des hypothèses que j'ai pu voir sur divers serveurs Discord que j'ai trouvées intéressantes et qui pourraient être cohérentes. Je terminerai par mon hypothèse et vous expliquerai chacune d'elles dans les moindres détails. Repongeons-nous sur les concept art en question. On peut clairement y voir une sorte de manoir possédant plusieurs pièces bien distinguables, comme le hall d'entrée et la salle à manger, et que l'on trouve également sur la prise de vue aérienne. On remarque également qu'un escalier en extérieur est dessiné menant à une extension extérieure de ce dernier. Le concept art voisin montre sans doute la façade principale du manoir. Mais à quoi peut donc faire référence ce manoir ? Et est-ce que c'est quelque chose déjà connu par les fans ? Eh bien, il semblerait que ce manoir soit le quartier général de l'Adventure Club of Europe, association d'aventuriers créée par Europa Park en 2017, afin de réunir plusieurs attractions autour d'une même thématique depuis Voletariop. Pour illustrer cette hypothèse, voici une illustration du manoir tiré du livre Die Fliegende Schule der Abenteurer, le nouveau livre publié sur le thème de Piraten in Battalion. On retrouve approximativement les mêmes formes que sur ce concept art. Mais alors, où cela pourrait-il prendre place, et autour de quel pays européen serait-ce thématisé ? Dans l'article publié le 16 juillet 2019 sur le blog en ligne d'Europa Park, nommé Destination Rulantica numéro 2, Odin, Edda et Snorri, les mythes nordiques à Europa Park, On peut y voir une photo de l'univers de l'Aventure et des radeaux de la jungle, légendés. L'univers de l'Aventure pourrait-il devenir le quartier général de l'ACE ? Alors, ce manoir servirait de bâtiment pour la réhabilitation de l'univers de l'Aventure sans doute. En effet, l'univers de l'Aventure est un quartier qui fait polémique depuis quelques années sur les réseaux sociaux, à cause de son thème principal à propos des colonies. Ce thème était compréhensible dans les années 80, car on pouvait y découvrir la culture africaine et des animaux divers et variés en animatronique, mais la thématique de la zone ne colle plus du tout à l'atmosphère que veut donner Europa Park à ces quartiers thématiques. Cela serait donc le choix le plus probable pour ce genre de réhabilitation. Concernant le pays dans lequel cela pourrait prendre place, regardons un extrait du même livre et un autre concept art intéressant. Quand les personnages s'approchent du manoir, un brouillard épais se dresse tout d'un coup, et on peut y lire que ce serait tout à fait commun en Angleterre. Or, on peut voir sur ce concept art un dragon ou du moins une sorte de monstre aquatique qui pourrait donc nous faire penser aux monstres du Loch Ness. Donc peut-être que l'univers de l'aventure pourrait devenir une extension du quartier anglais avec une zone écossaise et que l'union des deux zones pourrait former le Royaume-Uni. Et je vois déjà les gens qui me disent que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union Européenne et que l'Irlande a fait son arrivée au parc récemment et ne peut donc pas changer de nom si vite. Premièrement, Europa Park n'a jamais représenté que des pays faisant partie de l'Union Européenne, comme l'Islande par exemple. Et l'Irlande ne fait pas partie du Royaume-Uni. Si cette extension voit le jour, l'Irlande restera comme elle est et ça vaut mieux je trouve. Ce manoir serait donc le QG de l'ACE, reconstruit à Europa Park comme rénovation de l'univers de l'aventure en quartier anglais 2.0. Mais quelle serait donc son utilité ? Selon les hypothèses d'autres fans, cela pourrait être un restaurant, un lounge ou un style de Club 33 comme à Disneyland. Mais là, je pense que les Disney fans crieraient au plagiat encore une fois. Après, certains disent que vu l'organisation des pièces, cela peut très bien être un trackless dark ride, nous faisant découvrir le manoir de l'ACE, mais on oublie le dragon et l'extinction extérieure sur ce concept art du coup. Pour ma part, je pense que ce bâtiment servirait de fil d'attente à la nouvelle version des Radeaux de la Junque, qui pourrait avoir pour but, cette fois, de partir à bord d'un bateau sur le Loch Ness, pour découvrir les mystères de ce lac et peut-être le monstre tant convoité. Et pour les connaisseurs, sur la petite île avec le rhinocéros, je verrais bien un petit château en pierre écossais ou des ruines de châteaux qui pourraient faire penser à l'Ecosse. Enfin, concernant la date d'arrivée de cette rénovation, je suggère deux possibilités. Soit elle est actuellement en cours sans que nous le sachions, car tous les hivers pendant la pause hivernale, le parc nous montre des photos des Radeaux sortis de l'eau ou au moins le lac vidé. Et cela de fait depuis des mois que nous n'avons eu aucune photo à son sujet, ça pourrait être faire une belle surprise pour la réouverture. Ou soit cela pourrait se tenir aux alentours de 2022, voire plus loin, car la crise sanitaire étant toujours d'actualité, le parc a forcément perdu une grande quantité d'argent et je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à investir maintenant, alors que Svalgurok est toujours en construction du côté de Rulamtika. Encore beaucoup d'interrogations se posent autour de ces simples concept art, mais je sens qu'on tient une piste plutôt solide. Si vous voulez aborder un point dit dans cette vidéo ou me faire part de vos hypothèses, dites-le moi en commentaire, je serai ravi de savoir ce que vous en pensez. J'espère que nous en saurons plus sur cette potentielle nouveauté assez vite et que nous pourrons enfin nous projeter dans le projet final. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut à tous !